allô 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 qui est connecté vous êtes combien il est quelle heure chez vous vous me de où ce que vous êtes des étudiants actuellement au canada où vous allez venir bientôt au canada on parle de la rentrée rentrée cégep rentrée université automne 2024 mancton nouveau brunswick cool donc si vous commencez les études au canada cette session là si vous avez des questions là on discute ancien à tu anciens tu fais quoi maintenant tu as étudié dans quoi au ccnb bonsoir bonsoir j bonsoir mais baisser un peu là bonsoir 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 est ce qu'il ya des étudiants dans le live bonjour bonsoir bonsoir 4 septembre j'ai pas encore reçu mon visa bon ma rentrée c'est le 4 septembre suite si tu n'as pas encore reçu ton visa franchement faut communiquer déjà avec rc avec le formulaire pour savoir où il en est avec ton dossier sinon tu peux voir avec ton école s'il ya possibilité de faire un report de session bonsoir la sénégalaise bonsoir monti bonsoir vous êtes où actuellement puis les quelle heure chez vous parce que je sais jamais l'heure idéale pour faire des lives sur tik tok c'est pour ça que je suis souvent sur youtube si vous n'avez pas de questions pour la rentrée là où je vais aller sur youtube bonsoir merci beaucoup samuel merci bonsoir maurie la rentrée d'hiver est encore possible la rentrée d'hiver est encore possible oui même les demandes d'admission on sont ouverts bonsoir nounou bonsoir c'est idina il est 18h54 au sénégal à payer report de session c'est vraiment avec ton école 1 au maroc mon cacud dur 6 mois mais aucune réponse y est si moi faut appeler le mi fi 1 normalement le cac qui est censé durer 20 25 jours ouvrables oui j il ya quelqu'un qui utilise mon nom pour prendre de l'argent ça j'ai fait une vidéo pour alerter les gens là dessus il ya plusieurs faux profils qui utilisent mon nom pour demander de l'argent le dernier faux profil qui vient d'être créé là s'appelle peace officiel j'ai fait une vidéo hier lui il est vraiment intense dans le sens où il rentre dans les messages privés des gens il va même jusqu'à aller jouer avec les sentiments des gens pour demander l'argent moi je vous ai dit que je vais jamais demander de l'argent aux gens en leur écrivant directement une box envoie moi tant 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 moi mon site internet est là si vous avez besoin de services là vous allez sur mon site internet pour qu'il y ait des preuves de votre passage sinon moi je vais jamais vous demander de l'argent donc si vous avez la possibilité de signaler signaler s'il vous plaît mais moi je vais jamais vous demander de l'argent une box jamais 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 donc j'ai pas le contrôle là dessus il télécharge les vidéos il enregistre les vidéos il prend ma photo il met quels sont les motifs qu'on doit expliquer donc mais simplement retard d'obtention de temps visa étudiant 1 pour faire leur report tu dis que tu as entamé la procédure mais jusque là tu as rentré et dans moi dans moi tu n'as toujours pas eu de de réponses donc est ce que c'est possible canadien belge après la prise en charge de la demande de visa je viens faire les soins infirmiers ok c'est la question ou bien c'était quoi j'ai pas compris j'ai un refus je peux ajouter un quatrième garant en fait le refus tenis c'est quoi le motif de refus pour la rentrée d'hiver oui tu peux commencer la procédure il ya des cégeps qui ont ouvert déjà les demandes d'admission et des universités aussi qui ont ouvert les demandes d'admission donc merci beaucoup pour les roses merci merci à ceux qui t'apportent aussi donc je vais essayer de lire les commentaires là au fur et à mesure là j'ai je commence avec bara qui dit je peux commencer la procédure pour la rentrée d'hiver oui tu peux commencer la procédure que ce soit pour la formation professionnelle cégep et université et en plus pour la formation professionnelle là on peut commencer la procédure à n'importe quel moment ensuite en j'étais où je sais même plus j'étais où la question canadiens belges répondu et par rapport au quota 3 à 3 non 36000 c'est possible d'avoir le cac tu fais ta demande tu es pris tu es pris tu n'es pas pris c'est pas grave mais on sait même pas si on a déjà atteint le quota excusez moi je vais aller chercher un mouchoir parce que en ce moment il fait froid mon nez commence à couler je vais aller chercher un mouchoir j'arrive je suis de retour donc nous nous j'ai postulé depuis le 23 novembre jusqu'à présent je n'ai pas eu le résultat bon tu as postulé donc quoi est ce que quand tu dis postuler là c'est postuler pour un événement de recrutement ou postuler pour une demande d'admission si c'est une demande d'admission c'est pas normal que depuis le 23 novembre tu n'as toujours pas eu de réponse donc moi je t'invite à contacter le bureau des admissions de ton école si c'est la demande d'admission que tu avais fait et puis si c'était par exemple pour un événement de recrutement si tu n'as toujours pas de résultats peut-être que tu n'as pas été prise mais si c'est pour une admission contacte le service des admissions de ton école pour poser la question directement les réponses pour la sion d'hiver 2024 les réponses pour la session d'hiver 2024 commence quand 2024 comment 2024 déjà passé si tu veux dire pour l'arrêt pour la session d'hiver 2025 généralement les admissions c'est l'école qui sait la durée de traitement des demandes d'admission pour les permis d'études ça on peut vérifier sur le site de ircc mais pour les résultats des non pour les réponses des demandes d'admission ça ça dépend des écoles par exemple pour la formation professionnelle eux par rapport à mon expérience en trois semaines on a déjà la réponse mais pour les universités là ça peut être long ça peut prendre des mois pour les cégeps aussi au moins un mois un mois un demi on a les réponses mais sinon pour la durée exacte là ça va vraiment dépendre de l'école bon quand je touche là les questions sont vol aussi vite je comprends rien j'étais où 23 novembre bon et signe je sais plus j'étais où en fait le quota la rentrée d'hiver c'est quand la rentrée d'hiver c'est au mois de janvier que ce soit cégep ou université c'est toujours janvier maintenant la date exacte ça dépend de l'école il y en a qui vont commencer soit le 4 janvier généralement après les fêtes de nouvel an ou vers le 9 ou le 10 janvier mais là je dis ça comme ça mais c'est généralement après les fêtes de nouvel an donc après le parce que le premier c'est c'est un jour férié deuxi le 2 janvier aussi c'est un jour férié donc ça peut aller soit 3 ou 4 si tu as un jour ouvrable bonjour alliance je suis sage femme je suis au canada est ce que je peux m'inscrire pour les cours les cours de quoi au jacques si c'est pour les cours de soins infirmiers tu peux si c'est les cours de d'infirmières auxiliaires aussi tu peux en ce qui concerne le code permanent qui donne ça le code permanent c'est l'établissement d'enseignement qui te donne le code permanent c'est lorsque tu as fait la demande d'admission la demande d'admission a été accepté donc tu as eu une à une lettre de confirmation d'admission c'est l'école qui va te donner le code permanent mais qui qui faut qui qui te dit qui génère le code permanent c'est le ministère il te donne un code permanent puis c'est l'école qui lui va te donner c'est quoi ton code permanent mais sinon c'est pas le ministère qui va le ministère de l'éducation qui va te le donner directement mais lui il le donne à l'école puis l'école te le donne je veux savoir si après la prise on veut maintenant faire la rentrée de visa bon la prise de quoi je comprends pas j'ai postulé depuis le 25 le 23 novembre jusqu'à présent pas de réponse ça j'avais répondu c'est quoi mon site internet mon site internet je pense il est épinglé dans la description de mon compte tik tok si vous n'arrivez pas y accéder vous pouvez aller voir sur ma chaîne youtube mon site internet aussi est épinglé là dessus malheureusement avec tik tok là quand tu mets un lien on peut pas cliquer dessus ça fonctionne pas si tu n'as pas de diplôme est ce qu'on peut partir comme étudiants bon généralement pour quelqu'un merci beaucoup axel si tu n'as pas de diplôme est ce qu'on peut partir comme étudiant bon généralement pour étudier au canada ça va te prendre un diplôme que ce soit un bpc que ce soit en bac que ce soit maîtrise que ce soit doctorat peu importe ça va te prendre un diplôme mais tout dépendamment de la formation waouh merci beaucoup axel c'est gentil tout dépendamment de la formation que tu choisis le diplôme va être différent mais pourquoi je dis au moins le bpc parce que même pour la formation professionnelle on exige d'avoir un niveau première ou terminale waouh 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 axel et regarde comme je rougis comme ça regarde ma joue ça rougit tellement merci 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 beaucoup donc comment tu as l'attendu un peu je vais remercier axel merci beaucoup merci merci beaucoup axel et en passant là pour les personnes qui sont intéressés par la formation de préposés aux bénéficiaires c'est quoi le roi d'un préposé aux bénéficiaires ou aide soignant axel est là n'hésitez pas d'aller visiter son compte tiktok tout de suite ok elle va vraiment vous apporter beaucoup de son aide et son contenu est très 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 informatif très éducatif elle va vous partager son expérience si vous avez des questions elle va être vraiment une bonne personne pour pouvoir vous guider pour les personnes qui sont intéressés à faire la formation d'aide soignant qu'on appelle préposés aux bénéficiaires ici donc je pense que certains d'entre vous même la connaissent elle est très 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 excellente là dedans c'est une personne très gentille elle a un gros 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 grand 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 coeur comme ça que je je sais même pas comment la remercier donc il fallait que j'en parle quand même donc n'hésitez pas à aller visiter son compte tiktok axel elle était très 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 bonne pour vous guider partager son expérience elle a du fond dans ce qu'elle fait et c'est une très bonne personne donc après ou même tout de suite vous pouvez aller visiter son compte n'hésitez pas vraiment donc mon site internet j'en ai parlé et on était à si tu n'as pas de diplôme est ce qu'on peut partir comme étudiants je disais que pour la formation professionnelle on exige quand même un diplôme même sans vous dit que ça prend un niveau première ou terminale ok pour la formation professionnelle prend au moins niveau première ou terminale et pour avoir un niveau premier ou terminale faut avoir au moins le le bpc c'est ça qui vous donne la possibilité d'aller au lycée donc si vous venez pas de diplôme venir comme étudiant je sais pas dans quel niveau est ce que vous allez venir étudier à moins lorsque vous allez au secondaire ou au primaire mais pour une personne qui est quand même comme on dit âgé ou donc qui est déjà âgé soit tu as un petit bpc ou même une petite attestation de formation qui va te donner une certaine équivalence ok mais pour étudiants là ça va prendre quand même un diplôme même si c'est un diplôme professionnel mais ça va prendre un diplôme on peut venir comme travailleur mais comme étudiants là ça va prendre quand même un diplôme je ne vais pas prendre les gens dans le live malheureusement parce que ça ça va me comment on dit ça va me déconcentrer donc je préfère lire et répondre ok un site plaît tu peux me prendre ma question un peu longue bira s'il te plaît il faut écrire il faut écrire je vais pas en faire rentrer les gens dans le live voilà prise en charge là c'est ça que je comprends pas la prise en charge de quoi empereur si tu n'as pas de diplôme est ce qu'on peut partir comme étudiants j'ai déjà répondu attestation de solde j'ai mais 34 mille euros c'est beaucoup bon quand vous parlez de prise en charge ou attestation de solde et tout ok les choses que vous en fait les éléments que vous devez prendre en considération lorsque vous êtes en train de préparer votre prof de fonds ou en train de ramasser votre prof de capacité financière ou recolter les fonds nécessaires ok le montant que vous préparez là ça doit inclure au moins les frais de scolarité de votre première année au canada si vous allez pour un dec en soins infirmiers on sait que la première session en soins infirmiers va coûter généralement environ 10 mille dollars pour un étudiant étranger donc on vous parle de la première année ça veut dire qu'il ya deux sessions ok parce que une année de formation ici pour les étudiants étrangers ces deux sessions à temps complet parce que les sessions à temps partiel qui sont les sessions d'été là ne sont pas trop comptabilisés pour les étudiants étrangers dans l'étudiant étranger lui est obligé d'étudier à temps plein donc si tu viens en soins infirmiers de toute façon soins infirmiers là c'est rare qu'ils aient des cours d'été à moins que ce soit des cours hors formation spécifique donc deux sessions dix mille dollars chaque session dans deux sessions ça va te prendre au moins 20 mille dollars 20 mille dollars c'est juste les frais de scolarité ensuite au niveau fédéral il te faut au moins 20 mille 635 dollars comme frais de substance quand je parle de frais de substance là c'est les autres frais à côté en dehors de tes frais de scolarité ça peut inclure ton billet d'avion aller-retour ça peut inclure les frais de logement les frais de transport même ta nourriture tu dois avoir au moins les six mille non les 20 mille 635 dollars donc si tu prends 20 mille de droits de scolarité tu prends 20 mille 635 dollars on arrive déjà à 40 mille 635 dollars si je ne me trompe pas ok donc tu dois avoir au moins ça comme preuve de fond là maintenant si toi tu as 34 mille et que ça inclut les frais de scolarité de ta première année et ça inclut les 20 mille 635 dollars parce que au final c'est le fédéral qui va te demander qui va te donner le permis d'étude au niveau provincial les frais de substance sont moins élevés c'est environ 7 mille dollars par personne si je ne me trompe pas mais il faut que tu aies les fonds nécessaires plus au niveau fédéral donc c'est pour ça je vous dis d'avoir au moins les 20 mille parce que c'est le fédéral qui va vous donner votre permis d'étude tu peux pas juste montrer que tu as les preuves de fonds au niveau provincial mais au niveau fédéral il y en a pas tu peux pas juste avoir 7000 exigés au niveau fédéral et les frais de scolarité mais alors que le prix la somme que le fédéral a demandé tu n'as pas ça ça va pas fonctionner parce que c'est le fédéral qui évalue tout et c'est lui qui te donne ton visa donc essayez de considérer les frais de scolarité de la première année et les 20 mille 635 si si les deux combinaient vous avez la sorte et vous pouvez avoir plus que ça c'est tant mieux mais n'ayez jamais moins que ça c'est mieux d'avoir plus bien prouver avec soit les relevés bancaires les relevés de salaire les attestations je sais pas de solde comme tu as dit les preuves des biens immobiliers d'entreprises et j'en passe que de ne pas avoir suffisamment d'argent ou d'avoir suffisamment d'argent mais ne pas avoir des preuves qui justifie ces fonds là ok donc faites un peu attention bon les réponses pour hiver 2025 commence quand ça aussi j'ai déjà répondu code permanent qui dont j'ai dit c'est le ministère qui va à vous attribuer un code permanent mais ça va être l'école qui va vous le donner ok bonjour d'où c'est j'espère que tu vas bien je suis sage femme est ce que je peux faire les études pour être infirmière auxiliaire oui jacques tu peux faire la formation ghost le fantôme dit j'ai eu mon caq mais j'ai payé les frais du permis d'études et je dois faire ma rentrée le 16 septembre bon si tu as payé les frais du permis d'études et tu n'as pas eu de courriel en pour le moment te disant où on était avec où tu en était avec ton dossier tu peux communiquer quand même avec rcc pour savoir le traitement rendu à quel niveau et si au moins vers la disons j'allais dire mi j'allais dire mi août mais on est déjà le 21 août donc moi je te recommanderais soit de communiquer avec ton école pour voir si c'est possible de faire un report de session parce que le 16 on est le 21 août on est quand même très très proche donc communique un peu avec ton école pour voir s'il ya possibilité de report de session mais avant tout écrit à rcc grâce au formulaire web pour savoir ce qu'il en est du traitement de ta demande pour les personnes qui se demandent ah mais comment on fait pour communiquer avec rcc avec le fameux formulaire web là à la fin du live sur tik tok si je vais faire une vidéo pour vous montrer comment on fait ok je vais faire une vidéo tutoriel pour vous montrer comment est ce qu'on fait pour communiquer avec rcc parce qu'il ya beaucoup de gens qui se retrouvent dans ce problème là vous vous allez bientôt commencer l'école et jusque là vous n'avez toujours pas eu de réponse ah c'est quoi même la question là je veux retrouver la question je veux aller vraiment en ordre parce que si je vais pas en ordre à date tu m'as sauté tu m'as sauté bon bon on était où même merci pour tes services alliance ça me fait plaisir si ça peut aider tant mieux bon là je sais je sais même plus je suis où je vais répondre axel bonjour madame j'ai moi j'ai un souci de caq c'est quoi ton souci quand on a le csq la r peut prendre peut prendre combien de temps ah ça dépend hein ça dépend moi je peux pas dire ça a qu'un dossier est différent ok la sénégalaise je veux sûr je veux suivre les gars si vous commentez franchement essayer d'écrire au complet je suis nul dans les abréviations les textos là moi j'écris au complet parce que je sais je suis nul dans les abréviations dont je vais essayer de décortiquer je veux suivre la formation en vente conseil mais d'après mes recherches les formations durent moins de mille huit sont bon ok mais c'est quoi la question alors victor salut madame est est il possible avec mon déc pré universitaire d'avoir la rp non 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 victor j'ai fait plusieurs vidéos je sais pas si tu me suis sur youtube ou pas mais ça serait peut-être le bon moment de monsieur sur youtube le déc pré universitaire c'est sûr que tu leur a fait ici au québec ok et quand on regarde les conditions d'admissibilité à la résidence permanente pour les personnes qui sont dans la province du québec pour la formation collégiale ça vous prend un déc technique déc technique même les aec eux-mêmes ne sont pas admissibles à la résidence permanente selon le site du mifi qui est le ministère de l'immigration francisation et intégration du québec donc les dec pré universitaire sciences de la nature sciences humaines là ne sont pas admissibles à la résidence permanente dans la province du québec on peut faire une demande d'admission pour le cégep avant les résultats du baccalauréat oui oui tu peux tu peux oui c'est juste qu'ils vont traiter ils vont traiter ta demande la mettre en stand by ça va être une admission qui va être conditionnel à l'obtention de ton baccalauréat quand tu obtiens ton baccalauréat tu vas aller compléter mais sinon ils vont pas te donner une admission définitive mais ça va être une admission conditionnelle flawless design par nous de sciences naturelles bon sciences naturelles ou sciences de la nature ça correspond un peu plus au je sais pas s'il ya des gens parmi vous qui ont fait la première première scientifique ok si vous étiez au lycée lycée système français vous savez il ya des premières scientifiques il ya première littéraire première scientifique vous savez on avait des cours de mathématiques on avait des cours de physique chimie on avait deux cours de biologie français philo et tout chance de la science naturelle ça ressemble un peu à ça aux sciences de la nature qu'on appelle ici si tu parles du cégep ici science de la nature ou sciences naturelles ça ressent vraiment à la première scientifique selon le système français au lycée quoi ça ressemble un peu à ça ça va avoir des cours de français mathématiques physique chimie biologie il ya éducation physique aussi il ya anglais il ya la philosophie dedans aussi comment faire pour m'inscrire pour les cours j'attends le résultat de mon évaluation de mes diplômes bon jacques si tu es sage femme au pays j'imagine que tu as déjà un baccalauréat tu avais un bpc pour la formation d'infirmières auxiliaires c'est une formation qui est professionnelle donc ça se donne dans un centre de formation professionnel et les conditions d'admission en centre de formation professionnelle ça vous prend au moins un niveau première ou terminale donc toi avec tes bulletins tes diplômes tes documents du lycée tu peux déjà faire ta demande d'admission avec ça dans un centre de formation professionnelle quelle université est mieux adaptée pour être enseignant dans la ville du québec toutes les universités sont égaux je peux pas parler d'un je peux pas dire que l'huile est meilleur que l'autre premièrement parce qu'il ne paye pas et je peux pas juger la qualité de l'enseignement parce qu'il n'y a personne qui est sorti sur les réseaux sociaux il n'y a pas de statistiques qui dit que cette université enseigne mieux que l'autre en tout cas que ce soit les universités les cégeps ou même le centre de formation professionnelle ils suivent tous un programme qui est établi en collaboration avec le ministère de l'enseignement donc ils suivent tous un même programme donc je peux dire que toutes les universités sont meilleures au québec mais tu vas choisir l'université tout dépendamment de la ville où tu veux aller du du des frais de scolarité de tes centres d'intérêt soit la vie étudiante et tout mais toutes les écoles se valent et se valent moi ça c'est dit bon d'être prêt universitaire là j'avais répondu merci alliance merci beaucoup moi j'ai choisi la formation de camionneur c'est bon aussi un c'est bon bon là j'étais ou même peut-tu financer soi même tes études au canada bon ça c'est le titre de la dernière vidéo que je viens de publier aujourd'hui sur tiktok facebook et youtube c'est que après mes recherches c'est que finalement on peut se prendre en charge au canada mais à les frais de scolarité au canada mais pas la première année ok la deuxième année on peut pouvoir payer on peut pouvoir on peut payer soi même les frais de scolarité la deuxième année pourquoi je m'explique pour pouvoir le faire ok pour commencer pour pouvoir le faire il faut que tu sois dans un collège privé parce que les collèges privés les frais de scolarité sont entre ok des formations générales sont en 4000 5000 6000 jusqu'à 7000 le plus cher là ça peut être 9000 dollars ok ça dépend de la formation mais c'est rarement plus que dix mille dollars les frais de scolarité dans les collèges moi même j'étais surpris quand je suis tombé sur le document donc c'est possible de pouvoir se prendre en charge si on est dans un collège privé au canada mais la deuxième année parce que la première année ça va être une année qui va te permettre de t'adapter ok d'évaluer un peu de t'évaluer un peu au niveau financier à savoir de combien d'argent est ce que tu as besoin pour le loyer l'alimentation le transport des produits d'hygiène et tout et puis les frais de scolarité aussi peuvent varier parce que si la première session tu avais cinq ou six cours des fois la deuxième session tu as juste trois à quatre cours ok mais vu que tu dois être inscrit à temps plein temps complet pour un étudiant tu peux avoir quatre cours donc la première année ça va te servir non la première année en fait tu vas plus c'est pas examiner au niveau des frais de scolarité au niveau des dépenses de combien d'argent tu as besoin pour survivre et tout et la deuxième année là maintenant tu vas devoir trouver un bon job étudiant qui peut te payer au moins plus que 20 dollars de l'heure oui on a ça a l'air impossible là mais oui c'est possible surtout des emplois étudiants dans le domaine de la santé ou même dans la restauration aussi parce qu'on va te payer oui mais il ya le pourboire aussi qui peut gonfler un peu le salaire la vue que tu te sera connu la première année tu sais que je dépense plus dans ça je pourrais dépenser moins dans ça tu es quand même capable d'économiser pendant trois à quatre mois au moins 4000 dollars au moins 4000 dollars c'est possible et tout est une question de te connaître toi même et aussi de sacrifice parce que c'est la première année tu as dépensé beaucoup de choses dans la nourriture tu as dépensé dans les restaurants et tout la deuxième année tu vas pouvoir te serrer mais ce qui est possible c'est que avec les formations dans les collèges privés les frais de scolarité sont vraiment moins 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 élevé que dans les écoles publiques ok donc c'est un peu ça je vous mettrai d'ailleurs la capture du document là en story tantôt après le live c'est incroyable et je savais pas aussi que les frais de scolarité était fixé par le gouvernement ça aussi je l'ai su dernièrement même les formations ils coûtent les dix mille dollars là c'est le gouvernement qui qui fixe les prix même au niveau des collèges privés le gouvernement a son mot à dire là bas donc imaginez un peu le gouvernement va dire or je reçois plus d'étudiants étrangers tout est le dix mille dollars là il va trouver ça où si lui-même il fixe les prix là c'est qu'il sait il sait que les étudiants étrangers peuvent payer non ça c'est un peu compliqué mais sinon pour répondre à la question que j'ai rallongé j'ai trop parlé oui c'est possible la deuxième année mais à condition que ça plus dans un dans un collège privé selon moi bonsoir madame comment faire les études pour devenir notaire et monsieur le foncier très bonne question ça pour répondre honnêtement je sais pas ok ça je sais pas c'est la première fois qu'on me pose cette question c'est une question qui n'a jamais suscité vraiment mon intérêt mais je serais curieuse de savoir je vais aller voir si je trouve la procédure intéressante je ferai une vidéo mais si c'est un peu comme ça là bon je ferai peut-être juste une publication mais bon c'est intéressant comment devenir notaire notaire là tu veux faire ça au canada ou à l'étranger mais comment devenir notaire au canada pourquoi j'ai des invités ici j'ai dit que je prenais pas je prenais pas des invités ça va me déconcentrer comment devenir notaire en plus vous tapotez même pas le live c'est sûr que le prochain live là va être sur youtube comment faire pour avoir une assurance médicale maladie au canada bon généralement les écoles là où vous allez étudier là votre école a la possibilité de vous de vous aider à obtenir une assurance médicale au canada en attendant que vous puissiez bénéficier de la rame q donc pendant trois mois vous allez avoir une assurance privée et après trois mois là vous allez devoir donc embarquer sur la la régie d'assurance maladie du québec ok mais prochainement je vais essayer de travailler en collaboration avec une compagnie d'assurance médicale parce que c'est pas la première fois qu'on me demande comment avoir une assurance maladie et je vous ferai une vidéo sur ce sujet mais ce que je peux vous dire pour le moment c'est que contacte ton école ok les écoles ont des partenariats avec des assureurs privés qui vont vous couvrir pendant les trois premiers mois avant que vous puissiez bénéficier de l'assurance du régime d'assurance maladie du québec ok donc regardez un peu est ce que votre école fait affaire avec des jardins où il fait affaire avec qui quand je dis il faut affaire c'est que ces compagnies d'assurance là vont pouvoir offrir à des étudiants des rabais ok au lieu que tu payes par exemple 150 $ par mois vu que l'école est comme en partenariat avec cette compagnie d'assurance là les étudiants étrangers vont payer par exemple 100 $ ou 75 $ mais contacte ton école et c'est de demander merci beaucoup fleur laisse design pour la fleur Vraiment tu nous aide ma chérie merci beaucoup nounou à si si on s'aide pas nous mêmes les les des immigrants et futurs immigrants là qui va venir nous aider nous-mêmes on passe par l'immigration vu qu'on comprend un peu mieux là on va aider tout le monde à passer Avoir une bonne expérience aussi Comment faire pour obtenir le visa résident permanent bon comment devenir résident permanent tout court au canada il faut postuler sur les différents programmes d'immigration qui donnent la possibilité d'obtenir la résidence permanente il ya comme entrée express ou programme des candidats des provinces là par exemple ok mais il faut que tu puisses créer un profil par exemple profil entre express il faut que tu aies une preuve de fonds il faut que tu aies une expérience de travail ou que tu sois diplômé ok il ya beaucoup de conditions mais tu peux je peux pas te dire c'est ça fait ça pour avoir le visa tu peux devenir résident permanent mais il ya plusieurs possibilités tu peux devenir résident permanent aussi grâce à un parrainage par exemple un citoyen canadien ici te parraine tu viens comme résident permanent ok donc il ya plusieurs moyens tu peux visiter ma chaîne youtube pour voir de quoi est ce qu'il s'agit où tu peux simplement aller sur google tout est écrit sur google tout ce que je vous dis là comment devenir résident permanent au canada vous allez tomber sur le site de ircc et ircc lui il va vous présenter tous les programmes possibles vous lisez les critères et vous postulez sur le critère qui vous correspond le plus et si tu as un proche qui doit te loger durant tes études à tu économises sous les frais de scolarité c'est tant mieux alors comment immigrer en tant esther pour immigrer en tant que étudiant il ya sept étapes là je dis 7 je montre 5 il ya 7 7 étapes à respecter pour immigrer au canada comme étudiant première étape faire une demande d'admission bon même pas faire une demande d'admission là bon première étape il faut que tu saches dans quoi est ce que tu veux étudier au canada ensuite il faut que tu choisisses une province il ya plusieurs provinces et territoires au canada qui sont anglophones et il ya le québec et nouveau branswil qui vont plus utiliser le français sinon en dehors de du québec qui est francophone nouveau branswil qui est bilingue il ya des écoles dans le reste du canada aussi qui ont des qui offrent des formations en français ok dans un tu choisis le programme de tu choisis l'école 3 tu fais une demande d'admission demande d'admission c'est pas une inscription ok tu fais comme demain une demande ça va être comme ta volonté que tu manifeste à une école parce que tu veux étudier dans leur école dans un programme et donc demande d'admission c'est quoi une demande d'admission pas un petit tour sur ma chaîne youtube j'ai montré comment on fait en formation professionnelle comment on fait au cégep comment on fait à l'université ok donc deuxièmement tu fais une demande d'admission non pas deuxièmement troisièmement quatrièmement au moment où tu vas avoir ta demande d'admission située au québec il faut que tu fasses qu'on appelle une demande du certificat d'acceptation du québec si tu es à l'extérieur du québec tu vas avoir besoin de ce qu'on appelle une LAP ou lettre d'attestation provinciale une fois que tu as LAP ou CAQ ça va être maintenant le moment où tu vas aller faire ce qu'on appelle une demande de visa étudiant ou permis d'étude c'est le permis d'étude qui va vraiment te donner la possibilité de rentrer au canada comme étudiant non tu fais la demande de permis d'étude ça ça se fait en ligne sur le site internet de ircc et pendant la demande d'admission si tu as ton programme de formation est de plus de six mois ou si tu viens des pays qui ont certaines maladies qui n'existent pas au canada tu vas devoir faire ce qu'on appelle une visite médicale la visite médicale c'est pour toute personne qui vient au canada pour une durée de plus de six mois que ce soit des fois à les travailleurs temporaires ou même les visiteurs qui viennent au canada pour plus de six mois ceux-là aussi peuvent être demandé de faire ce qu'on appelle une visite médicale mais pour les étudiants si tu viens pour une formation de plus de six mois sache que tu vas devoir faire un examen médical et si tu viens aussi d'un d'un certain pays qui a où il ya des il ya une prune proéminence un proéminence premier proéminence proéminence de maladies qui n'existe pas ici au canada tu vas devoir faire la visite médicale en dehors de la visite médicale tu vois aussi faire ce qu'on appelle les faire les données biométriques ok donc une fois que tu as fait tout ce processus là pour les demandes de visa étudiant là bas tu vas attendre la réponse si la réponse est positif on va te donner ce qu'on appelle une lettre d'introduction la lettre d'introduction c'est comme une confirmation du visa étudiant la lettre de confirmation ça va être des fois sous forme d'un courriel ok dedans la lettre de confirmation j'ai oublié aussi qu'ils vont te demander d'apporter ton passeport c'est sur ton passeport là qu'on va te donner le visa le visa c'est pas le permis d'étude le visa c'est simplement ce cachet là qui te permet de quitter ton pays est rentré au canada quand tu rentres au canada tu vas rencontrer un agent des services frontaliers ok c'est eux qui sont habillés comme des policiers super équipés là qui sont au niveau des aéroports vous voyez la zone service frontalier tu vas aller le voir lui il va te demander de montrer ta lettre d'introduction ou même avant il peut te demander ce que tu viens faire au canada donc tu vas dire que tu es venu comme étudiant en venant comme étudiant il peut te poser des questions tout dépendamment de l'agent et tu viens étudier où dans quoi ton école et où tu vas tu vas habiter où ok donc tu dois avoir beaucoup d'informations sur ta situation et puis là aussi peut te demander de montrer ta lettre d'introduction quand tu auras montré ta lettre d'introduction et répondu aux questions qui t'auras posé selon ce qu'il veut c'est là maintenant qu'il va te remettre ton permis d'étude le permis d'étude est remis par va être remis au canada par l'agent des services frontaliers maintenant quand tu as dormi ton permis d'étude en mai là tu rentres tu sors de l'aéroport tu prends ton petit taxi et tu viens faire ta vie voilà résumé ah j'espère que vous avez compris si vous avez compris ben n'hésitez pas à mettre des coeurs next bon je sais pas pourquoi tiktok bon ok je suis déjà au canada mais mon garot est en faillite et j'aimerais bien étudier et m'a rentré bon la question elle n'est pas complète bon la question de d'être prêt universitaire là il y a longtemps que j'ai répondu mais ça revient ça revient ça revient pouvez vous me trouver n'importe quel travail au canada je suis prête bon moi je trouve pas du travail aux gens hein si quelqu'un veut trouver du travail soit tu passes mon site internet tu vas aller payer et puis moi je vais me lever chaque matin je vais aller chercher du travail ou simplement tu fais la démarche que j'ai fait dernièrement sur youtube tiktok ici aussi comment trouver un contrat de travail au canada tu prépares ton cv tu vas sur guichet emploi ou sur emploi québec tu vas lire les conditions tu vas voir les offres d'emploi qui sont disponibles s'il ya un qui te plaît tu postules et tu attends la réponse mais si tu veux que quelqu'un qui est sur plat sur le territoire tu trouves un emploi ça prend de l'argent d'en faut aller payer sur le site internet parce que là le temps c'est de l'argent aujourd'hui j'ai profité de mon petit congé de la semaine pour faire un live parce que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé et j'aime quand même les interactions mon prochain congé les amis vous savez ça va quand ça va mardi prochain là bas donc j'ai jeudi vendredi samedi dimanche lundi de travail six jours de travail d'affilée la vie sinon n'est pas facile donc si quelqu'un veut que je lui trouve du travail là il faut payer mon temps parce que ça va être après mon propre boulot là que je vais encore marcher pour aller trouver du travail quelqu'un comprenez que quand vous avez besoin de certains services là on vous demande de payer la rentrée d'automne en premier cycle à l'université de sherbrooke des questions spécifiques comme ça là c'est pas mieux tu vas aller demander à ton école toi même ou appeler le numéro de ton école salut madame est-il possible avec mon dépré universitaire d'avoir la rp bon j'ai une question c'est possible de trouver le travail en tant que tourisme ah c'est compliqué c'est compliqué mais il y a certains qui trouvent il y a d'autres qui trouvent pas mais c'est compliqué mais c'est possible mais c'est compliqué comment savoir si un programme d'études est admissible au permis de travail pour diplôme mais tu vas simplement sur le site internet de ircc et tu lis les conditions ou les critères d'admissibilité au permis de travail pour diplôme c'est tout j'aimerais prendre un nouveau avec vous car mon cas est particulier ah faut passer sur le site internet au raptor faut passer sur le site internet vais-je mettre le coût total pour les trois années ou mettre le montant d'une seule année généralement on vous demande pour la première année c'est pour la première année mais si tu as pour les trois ans aussi tu peux mettre mais généralement c'est pour la première année les modalités pour trouver un travail en tant que tourisme mais premièrement il faut trouver l'offre d'emploi si vous avez l'offre d'emploi vous postulez lors de l'entrevue vous expliquez à votre employeur que vous avez un statut de touriste ou de visiteur s'il accepte de vous embaucher il va pouvoir faire avec vous la procédure pour la demande du permis de travail fermé ça va être fermé puisque c'est lui qui vous donne l'offre d'emploi si tu veux faire ton CS qu'il faut le faire sur le site du MIFI ça va être plus sur Arima mais c'est sur le site du gouvernement du Québec puisque Arima appartient au MIFI les 24h en automne sont confirmés bon aux dernières nouvelles moi je n'ai pas vu de communiquer ok aux dernières nouvelles je n'ai pas vu de communiquer j'ai entendu qu'à partir de l'automne et tout ma dernière moi je n'ai pas vu de communiquer de IRCC à ce sujet mais si jamais les 24h sont confirmés je viendrai vous faire je vous ferai une vidéo que je publierai partout Facebook, TikTok ok mais pour l'instant je n'ai pas eu de confirmation je n'ai pas vu au journal et même pendant les conférences de Mike Miller que c'était confirmé mais si jamais c'est le cas je vous ferai une vidéo à ce sujet vous connaissez vous connaissez quoi ? attends un peu il y avait une question là que je voulais lire vous connaissez vous connaissez le mot qu'on appelle non je ne connais pas le mot je ne vais pas le prononcer parce que je ne connais pas une fois au Canada combien de temps on peut prendre pour trouver un logement pour un étudiant ça dépend ça dépend de la ville si c'est Montréal là ça peut prendre des mois et des mois si c'est Québec aussi ça peut prendre des mois et des mois ça dépend aussi du quartier où tu cherches ok ça dépend mais quand tu arrives c'est mieux que tu c'est mieux pour le logement là c'est mieux de commencer à chercher avant même d'arriver mais parce que si tu cherches au moment où tu arrives là ça peut prendre des mois je ne peux pas te dire deux mois, trois mois ça va prendre du temps ok ça peut prendre plus de temps comme ça peut prendre moins de temps mais c'est mieux de commencer déjà à chercher avant d'arriver la formation d'aide soignant au Canada coûte combien ? bon j'ai toujours dit que les frais de scolarité ici ça dépend des centres de formation ok ça dépend vraiment des centres de formation tout dépendamment de là où le centre de formation est localisé le coût va être différent donc je t'invite à aller visiter ma chaîne YouTube Allianz M'éducation regarde la vidéo comment la vidéo s'appelle coût d'une formation professionnelle j'ai montré comment est-ce qu'on fait pour trouver le coût d'une formation professionnelle selon le lieu de la formation ok ça va vraiment mieux te guider c'est une vidéo qui est tutoriel donc on fait ça ensemble quoi mais c'est ça comment faire pour trouver le travail en tant qu'étudiant ? c'est très simple c'est très simple si tu es sur place premièrement tu peux postuler sur si tu es au Québec ou même au Nouveau-Brunswick peu importe tu vas sur le site internet soit guichet emploi emploi Québec tu peux aussi aller sur les sites internet des entreprises ok si tu viens de commencer on va pas trop se compliquer à chercher une job étudiant parfaite on va prendre tout ce qu'on nous donne tant que c'est légal tu peux commencer à travailler en restauration tu peux travailler au service à la clientèle tu peux aller dans les centres d'achat là ok ou les magasins de vente par exemple Walmart Maxi ou Costco ok tu peux soit porter ton CV directement ou postuler en ligne si tu postules en ligne moi je t'encourage aussi à aller porter ton CV directement à l'entreprise c'est mieux d'insister que simplement postuler en ligne et attendre ok donc imprimer les ayez deux types de CV CV en PDF et CV imprimé vous postulez en ligne vous allez postuler aussi en live en live ou en face ok mais sinon les jobs étudiants là il y en a beaucoup j'ai fait aussi une vidéo récemment sur TikTok Facebook Instagram je fais des vidéos partout franchement les gars vous n'aurez pas dit que je n'ai pas fait tout mon possible pour vous aider si vous dites ça vous avez menti vous avez menti vous avez menti vous avez menti donc tu peux aller sur YouTube tout comme ici sur TikTok comment trouver une job étudiant au Canada j'ai déjà tout montré et je continue de montrer ok postuler en ligne postuler sur guichet emploi postuler sur emploi Québec imprimer vos CV aller les porter directement aux entreprises ok bon si le lien du rendez-vous n'est pas disponible ok écrivez-moi sur Instagram mon Instagram c'est un Instagram qui est vérifié Allianz m'éducation et c'est un Instagram qui est privé si vous voyez Allianz m'éducation sur Instagram c'est public et le profil n'est pas vérifié c'est pas moi donc écrivez-moi là-dessus je vais vous renvoyer le lien parce que ça se peut qu'il y ait eu un bug ok parce qu'avec avec les moteurs de recherche là des fois il y a un bug donc Raptor j'ai retenu ton nom je sais pas si c'est le même que tu utilises sur Instagram mais mon Instagram est épinglé dans la bio aussi Allianz m'éducation c'est un profil qui est vérifié et je suis en privé donc vous m'écrivez le message là-dessus et je vais pouvoir vous renvoyer le lien du du rendez-vous et en même temps avant de vous fixer même un rendez-vous je vais évaluer votre situation si ton cas n'est pas si c'est pas dans mes cordes de pouvoir te trouver une solution je vais te dire que ah je suis désolée de ce côté là je peux pas t'aider tu peux t'adresser à telle ou telle personne ok donc moi je valide quand même avant d'accepter l'argent des gens quoi si je suis capable je fais si je suis pas capable en toute honnêteté je dis que c'est pas dans mes compétences ok donc écris-moi sur Instagram Allianz m'éducation le lien possible bon je pense qu'on a plus de questions je vais partir alors est-ce qu'on peut trouver une université avec des bourses pour les bacheliers scientifiques en 2024 2024 2024 déjà c'est passé bachelier scientifique si c'est pas c'est pas parce que tu as eu ton bac scientifique là-bas que le Canada va te donner une bourse c'est pas comme ça que ça marche les bourses au Canada les bourses d'études sont il y a déjà plusieurs types de bourses bourses d'admission bourses d'exemption bourses d'excellence bourses de soutien académique bourses perspectives bourses de formation professionnelle donc tu n'auras pas deux bourses parce que tu es bachelier de 2024 mais ça dépend si c'est une bourse d'admission il faut que lors de ta demande d'admission il faut que tu viennes déjà en fait étudier au Canada dans un programme et que pendant ta demande d'admission ton dossier soit en béton avec des excellents notes là tu peux espérer avoir une bourse d'admission si tu n'as pas la bourse d'admission tu commences ta formation et pendant la formation si tu es un excellent élève avec des bonnes notes bonnes moyennes tu peux espérer avoir une bourse d'excellence si tu veux avoir la bourse avant même de commencer tu aurais pu postuler pour la bourse en formation professionnelle mais je pense que les candidatures sont déjà terminées ok donc les bourses au Canada là il y a une façon ça fonctionne différemment mais comment trouver une bourse d'études au Canada je t'invite je t'invite une fois de plus aller visiter ma chaîne YouTube à l'ancienne éducation parce que j'ai tout mis là-bas je mets tout là-bas parce que là-bas tu peux mettre des langues vidéos que ce soit tutoriel ou pas tutoriel tu mets ça là-bas si quelqu'un en a besoin va aller voir mais sur TikTok ici on est limité à 10 minutes les vidéos sont toujours en format vertical donc c'est un peu compliqué ok donc visite vraiment ma chaîne tu vas trouver des pépites moi-même je sais que ma chaîne YouTube est une bible pépites pour les étudiants pour les travailleurs aussi mais moi je veux que tout le monde ait une une belle expérience quand on vient étudier au Canada ok disons pour laquelle j'ai voulu aussi qu'on discute pour la rentrée si vous avez des préoccupations si vous avez des questions si vous êtes stressé à commencer des études au Canada si je peux vous aider franchement n'hésitez pas la formation d'aide soignante dure combien d'années ça va durer quelques mois c'est généralement 8 mois parce que c'est environ 870 heures c'est entre 8 mois et 9 mois pas tout si tu cherches un logement cherche un logement ok cherche un logement sur sur marketplace cherche ton logement sur les sites internet aussi sur les sites internet de recherche de logement tout ça là j'ai fait aussi sur YouTube j'ai tout fait sur YouTube j'ai tout fait je ne sais pas s'il y a des sujets peut-être des sujets de notaire que je n'ai pas encore que je n'ai pas encore abordé mais j'ai presque tout fait j'ai une admission DEP en comptabilité et j'aimerais changer en DEP PAB une fois arrivé au Canada tu arrives tu refais une demande d'admission mais sache qu'il faut vérifier d'abord si comptabilité et PAB ont la même durée si PAB c'est moins de 1800 heures tu vas être obligé de trouver à tout prix un emploi à la fin de ta formation si comptabilité est plus équivaut à 1800 heures là tu n'es pas un peu stressé parce que tu es dans l'admissibilité au permis de travail pour le diplôme ok j'ai vu une infirmière ici combien de cours par session peux-tu conseiller à une étudiante en soins infirmiers à l'université bon pour les étudiants en soins infirmiers à l'université beauté fatale si tu es un étudiant étranger comme étudiant étranger tu es obligé d'être inscrite à temps plein ok si tu es étudiant étranger à temps plein c'est à dire tu dois avoir au moins 12 crédits par session c'est à partir de 12 crédits on est à temps plein donc si un cours c'est 3 crédits parce que généralement il y a des cours la plupart des cours c'est 3 crédits il y a des cours aussi de 1 crédit si tu veux avoir si tu veux être à temps plein il faut que tu aies 12 crédits donc tu peux choisir tes cours donc tu peux par exemple prendre 4 cours de 3 crédits 4 cours de 3 crédits parce que 3 fois 4 ça fait 12 par session ok et l'autre session aussi et en fait choisis des cours par rapport au crédit même s'il y a des cours de 1 crédit il faut que le total de cours que tu auras pris dans la session fasse au moins 12 crédits pour être inscrit à temps plein parce que si tu prends 9 crédits là tu es à tu n'es pas temps plein mais tu es à temps partiel maintenant si tu es un étudiant nationaux par exemple un étudiant québécois ou si tu es au Québec et que tu n'es pas étudiant étranger si tu es en bac initial bac initial tu peux prendre aussi 12 crédits 12 crédits mais pas 12 crédits ouais tu peux prendre 4 cours qui vont te donner 12 crédits pour pouvoir être considéré aussi à temps plein et bénéficier de la bourse perspective si tu es au bac initial maintenant si tu es au bac si tu es au DEC bac c'est à dire tu as déjà fait une formation au cégep de 3 ans et que tu viens compléter ton baccalauréat alors là c'est toi même qui choisis le nombre de cours tu peux prendre juste un cours deux cours ou trois cours ok donc ça dépend si tu es étudiant étranger tu vas être d'office en bac initial tu dois prendre 12 crédits si tu es une étudiante québécoise en bac initial tu dois prendre 12 crédits également pour pouvoir bénéficier de la bourse perspective et si tu es une étudiante nationale parce que le DEC bac est pour les étudiants qui sont au Canada président permanent ou citoyen là tu peux si tu es en DEC bac tu peux prendre juste un cours ou deux cours ça va dépendre de toi j'ai tous mes documents pour la rentrée c'est possible de venir et d'avoir le PE et revenir au pays j'ai tous mes documents pour la rentrée c'est possible de venir et d'avoir le PE et revenir au pays donc tu viens pour étudier tu prends ton permis tu retournes maintenant pourquoi et puis revenir parce que à la base ton permis d'études c'est ça qui te confère ton statut légal au Canada toi tu viens on te donne ton permis tu commences même pas ton tu commences même pas ta formation tu retournes maintenant l'école où tu es inscrit là en fait des fois vous ignorez que l'école là où vous êtes inscrit là communique avec IRCC votre école va dire IRCC mais le gars est venu il ne s'est jamais pointé parce que si vous ne savez pas les dire à l'école on prend les présences c'est pas parce qu'on dit on dit pas Fatouma t'as présent Ali présent Alain présent et tout là on prend les présences aussi les présences même s'ils ne les prennent pas comme ça sache qu'il y a les examens il y a les devoirs toi on ne voit jamais ton nom sur une copie ça veut dire tu es juste venu tu es retourné et puis sachez que quand vous rentrez au Canada il y a le système informatisé on sait que tu es rentré et on sait que tu es ressorti donc on sait que toi tu étais là avec un permis d'études mais tu n'as jamais étudié tu es reparti donc là c'est dangereux c'est mieux tu vas venir tu vas faire ta session pendant les vacances si tu veux retourner au pays tu peux retourner au pays pendant les congés et revenir personne ne t'empêche de quitter le Canada pendant les vacances mais pour venir tu n'étudies pas et partir là ils vont savoir attention je ne vous recommande pas du tout bon là maintenant je dis oh ah non j'ai une admission en dans ça j'avais déjà répondu bon il nous reste 20 minutes pour le live c'est 8 mois ouais c'est 8 mois 8 mois la formation de préposé aux bénéficiaires le prix ça dépend de l'endroit c'est 2500 2500 ça c'est pour les étudiants nationaux les étudiants étrangers c'est pas la même chose les étudiants étrangers ne paient pas les mêmes frais de scolarité que les résidents permanents ou les citoyens canadiens mais sinon oui la durée ça a je disais 8 ou 9 mois mais le prix des étudiants étrangers et des étudiants résidents là c'est pas la même chose faut faire attention il y a alliance m éducation et alliance m éducation point service alliance m éducation et privé point service là où je m'occupe de tout ce qui est les demandes d'admission là ça c'est public résident permanent pour combien de temps ça j'avais répondu est-ce que c'est possible d'avoir une admission en soutien informatique avec un bac un bac F4 génie civil bon bac F4 génie civil là ça là je sais pas mais une admission en soutien informatique là quel niveau est-ce que c'est un niveau baccalauréat est-ce que c'est un niveau collégial ou un niveau professionnel parce que soutien informatique là ça se donne partout ça se donne en formation professionnelle ça se donne en formation collégiale et à l'université mais si tu as avec le bac là tu peux l'avoir en formation professionnelle formation collégiale aussi si tu as des bulletins de notes qui montrent que les autres critères d'admissibilité sont là AEC AEC bon les AEC bon les AEC là les formations d'AEC là c'est généralement un nom formation AEC peut avoir le PT PT PD bon le permis de travail pour ce qui est des critères d'admissibilité pour le permis de travail post-diplôme ok là on parle pas de la résidence permanente c'est différent résidence permanente permis de travail pour le diplôme c'est très très différent j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer la différence si c'est pour le PT PD sachez que l'AEC qui a une durée de un an est admissible mais si c'est pour la résidence permanente au Québec c'est pas admissible ok donc faut faut que vous fassiez attention entre la différence de l'admissibilité au permis de travail post-diplôme et l'admissibilité à la résidence permanente pour être admissible au permis de travail post-diplôme votre formation doit avoir une durée de entre 900 heures et 1800 heures alors que pour la résidence permanente les conditions d'admissibilité sont différentes pour ce qui est du Québec ça vous prend une formation pour la formation professionnelle qui a une durée de 1800 heures ok un DEP de 1800 heures ou un DEP de 900 heures plus un AESP de 900 heures qui vous donne un total de 1800 heures ça c'est pour la formation professionnelle pour le niveau collégial ça vous prend un DEC technique pas de DEC pré-universitaire mais DEC technique ça vous prend pas d'AEC non plus pour l'admissibilité à la résidence permanente quand on est au niveau de la province du Québec au niveau universitaire ça vous prend au niveau baccalauréat niveau maîtrise niveau doctorat donc tout ce qui est certificat DESS sur le site du MIFI ils sont pas admissibles à la résidence permanente pour la province du Québec c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui les gars je suis un peu fatiguée maintenant j'ai la gorge qui est sèche je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui je vais vous souhaiter une belle soirée bonne nuit pour ceux qui vont dormir j'ai été très ravie de partager ce moment avec vous on se retrouve très bientôt pour un autre live cette fois-ci ça va être sur Facebook ok non pas sur Facebook ça va être sur Youtube prochainement sur Facebook si vous avez des questions pour les demandes d'admission quand faire l'admission dès que je vous laisse là plus tard ce soir je vais faire une vidéo pour les demandes d'admission pour l'année 2024 2025 ok ensuite vous avez vu mes dernières vidéos sur le nouveau programme d'immigration projet pilote qui va commencer le 26 août pour les étudiants étrangers là ok ce programme là va donner plus de possibilités aux étudiants étrangers francophones d'avoir un accès rapide à la résidence permanente ça je vais dans la prochaine vidéo je vais vous partager quelques étapes du monde d'enseignement francophone qui sont hors Québec ok maintenant en ce qui concerne les spécificités les critères ou nanana de plus tout ça là vous et nous on va en apprendre davantage ce 26 août et aujourd'hui nous sommes déjà le 21 donc c'est dans quelques jours qu'on va avoir plus d'informations sur ce sujet moi je vais vous le partager mais pour les vidéos à venir là moi je vais vous parler des écoles francophones hors Québec nous allons parler des admissions nous allons parler également de de la visite médicale aussi vous m'avez posé des questions là dessus nous allons également parler de j'avais noté ici là en tout cas pour l'instant c'est ce qui me vient en tête mais n'hésitez pas vraiment de regarder un peu sous les réseaux parce que des fois je vais publier ici je vais oublier de publier là mais essayez de rester quand même à l'affût et avant de terminer s'il vous plaît s'il vous plaît méfiez-vous des faux comptes si quelqu'un vous demande directement de l'argent là ne payez rien ne payez rien tant que vous n'avez pas la preuve de paiement et que ce soit un site qui est vérifiable il y a beaucoup de voleurs qui utilisent mon nom moi je ne viendrai jamais vous contacter de moi même en privé salut est-ce que tu peux me prêter ton nom non les amis non je travaille j'ai un emploi je suis payée aux deux semaines ok je suis payée aux deux semaines je suis infirmière ici au Québec ok donc je ne vais pas venir vous arnaquer parce que la façon où je travaille et puis j'ai hâte à mon salaire c'est de la même façon que vous travaillez vous avez hâte à votre salaire aussi donc je ne peux pas venir vous demander de l'argent alors que je ne vous ai même pas offert un service qui est palpable ok donc directement est-ce que tu peux m'envoyer alors que je n'ai même pas fait de CV pour toi je n'ai rien fait pour toi donc n'envoyez pas d'argent ne faites pas de virement que ce soit 50 dollars 10 dollars ou 5 dollars c'est votre argent méfiez-vous s'il vous plaît vous même vous vous rendez compte qu'il y a des faux profils partout ils ne sont pas gênés de prendre les photos d'aller voler mais nous tous aussi moi je crois beaucoup au karma on ne peut pas voler l'argent de quelqu'un on ne peut pas jouer avec les gens donc de grâce si vous tombez sous les faux profils là signaler signaler les brouteurs ne sont plus juste sur Facebook ils sont sur TikTok aussi donc signaler les profils donc la personne qui va venir avec des petits mots d'amour avec des mots de faire pitié là ce n'est pas moi les amis ce n'est pas moi donc si vous donnez là je ne suis pas responsable donc attention attention une fois de plus donc prenez soin de vous bon succès dans vos différentes démarches et on se retrouve pour une prochaine vidéo restez quand même à l'affût j'essaie de vous expliquer du mieux que je peux selon le temps que j'ai parce que moi aussi je dois me chercher mais ensemble là on va réussir à évoluer un peu un peu vous allez avoir plus d'informations pour vos démarches moi aussi je vais avoir un petit sentiment de satisfaction parce que je vous aurai apporté la nouvelle que j'ai trouvé donc c'est ça prenez soin de vous bon succès une fois de plus dans vos différentes démarches merci d'avoir été dans mon live merci pour ceux qui ont liké tapoté partagé et tout on se dit à très bientôt pour un autre live bye bye les amis